Vous êtes sur RTL. Je joue avec Marlène Jaubert, mais ce n'est pas la seule actrice française avec laquelle Kirk Douglas a joué, parce que justement, dans la vie de Van Gogh, il y avait aussi une Française. Mais l'actrice… Oh, My Ray Dark. Oh My Ray Dark. Laurence Baddy. Quoi ? Laurence Baddy. Mais comment vous savez ça ? J'ai dit ça totalement au hasard. Ne me dites pas que c'est Laurence Baddy, parce que je fous le ton ! C'est Laurence Baddy ! Alors que moi, je ne l'ai pas dû au hasard. Regarde, regarde. Oui, chérie, c'est moi. Dès que je rentre, on va chez le Borealiste, on joue au loto. Laurence Baddy bonjour ! Bye bye ! How are you ? Ben tout va bien, je suis content de vous avoir au téléphone, Laurence. Et moi donc, je suis folle de joie, plutôt que j'entendais quelqu'un au téléphone. Ah ! Mais alors dites donc… Quel âge vous… Pardon de vous demander ça, Laurence. Quel âge vous aviez quand vous jouiez ce rôle d'Adeline Ravoux dans le Van Gogh avec Kirk Douglas ? Ben écoutez, 10 ans entre 12 et 14. Et parce qu'elle a 13 ans, Adeline Ravoux, quand elle est la fille… Voilà, c'est ça, oui. Quand elle est la fille du marchand de vin Arthur Gustave Ravoux. C'est dans leur auberge, comme vient de le dire Franck Ferrand, que Van Gogh loge à Auvers-sur-Oise. Quels souvenirs vous avez de Kirk Douglas, alors ? À l'amour d'un mec. À l'amour gentil, drôle, adorable. À l'époque, il n'y avait pas mytho, hein ? Il n'y avait pas. Vous étiez adolescente encore ? À peu près, oui. Oui. Je venais à la quitter l'adolescence, mais elle était encore là, oui. Ah, c'est bien, Laurence. Quand vous avez appris la mort de Kirk Douglas, vous étiez triste, alors, hier ? Oh oui, ça fout des coups. Vous êtes une des… Ah bah plaignez-vous ! C'est Laurent Baffi qui dit des conneries, vous connaissez Laurent Baffi, Laurence Baddy. Baffi, oui. Oui, pas votre fille, Baffi. Je vous embrasse, Laurence. On vous embrasse tous. Moi aussi, je vous embrasse. Je suis très fan de vous. Vous êtes une des rares françaises à avoir joué avec Kirk Douglas, quand même. Et Farah Fouchette ? Ça, c'est vrai. You are right. Et oui. Et I am very proud. Il y a eu Marlène Jobert et Bernadette Laffont aussi dans un film, effectivement, qui est, on va dire, un peu moins connu, mais quand même, qui s'appelle Les doigts croisés et puis qui date des années 70. Et Bernadette Chirac. Et qui est un film français. Tandis que vous, vous avez joué dans un film international avec Kirk Douglas. Parce que moi, je suis partie là-bas pour jouer, n'est-ce pas ? J'ai pas joué sur place. J'ai joué là-bas. J'ai voyagé, moi. Où est-ce que vous êtes allé jouer alors ce film ? Où est-ce que c'était à Hollywood ? À Hollywood. C'était un film de Vincente Minelli, la vie passionnée de Vincent Van Gogh. Et je suis restée là-bas près d'un mois. Ah quand même alors ! Ah quand même ! Mais vos parents vous accompagnaient parce que vous étiez toute jeune. Non, I went alone. I did not... I did not need parents. I went alone. I was proud to be. Si j'avais su que, quand même, la voix de Scooby-Doo avait tourné avec Kirk Douglas. Il y a encore un Indy. On vous embrasse, Laurence. Merci, je vous embrasse très très fort.